De la Seine à une loge pour le moins particulière, la prison de Rebuss. C'est ici, dans la cellule 42, que séjourne désormais Tchonsek. Il était 18h ce mardi, lorsque le chanteur sénégalais s'est présenté au juge. 45 minutes plus tard, son sort était scellé. Direction la célèbre maison d'arrêt et de correction de Rebuss. L'annonce de sa mise en détention a créé une onde de choc chez ses proches et ses fans. Je suis d'accord avec le grand, et je suis d'accord. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas, de lui. Il est sauf que je ne le ferai. Je ne lui ferai pas de le cas, mais c'est le cas, si c'est lui. Je ne suis pas le cas, ce n'est qu'il est le cas. C'est le cas, c'est le cas, il leår. Je ne lui ai que ni un jour, il ne veut pas laisser le cas. Il ne veut pas l'épanouir. Il ne veut pas lui dire que tu ne veux pas le cas. Donc, il ne veut pas intervenir. C'est ce que j'ai vu, j'ai vu que c'est un deal, mais c'est vraiment sérieux. Je ne crois pas que j'ai terminé. C'est une surprise. En tant que milliard artiste, je suis très bien. Il faut que je ne le remercie pas. Il faut que je ne le remercie pas. C'est vrai si il ne le remercie pas. C'est vrai. Il n'est pas encore coupable. Mais cela ne veut pas dire qu'il est coupable des faits qu'on lui reproche. Il faut que l'instruction soit à terme pour qu'on puisse dire que s'il n'est coupable pas là, je voudrais qu'on lui accorde d'abord la présomption d'innocence. Le lit vocal du ramdan a été inculpé pour blanchiment d'argent et tentative d'escroquerie. Placé en garde à vue depuis fin mai, John Seck est au cœur d'un important trafic de faux billets de banque. Plus de 20 milliards de francs CFA, voilà ce que les enquêteurs de la gendarmerie ont déclaré avoir trouvé chez lui après perquisition. Des faux billets en euros et en dollars. Par la voix de ses avocats, John Seck, lui, se dit totalement innocent. Il accuse des faussaires de l'avoir piégé. Alors, comment le chanteur de 60 ans a-t-il pu se faire embarquer dans une arnaque, malgré sa longue expérience du show business ? Oui, au fait, tout à l'heure je vous ai dit que les faits pour lesquels il est inculpé sont réprimés par l'article 119 du code pénal. Donc, si toutefois il n'y a pas eu de requalification des faits en sa faveur, il pourrait aller directement à la cour d'assises. Et là, la peine prévue par l'article 119, c'est la perpétuité. C'est la perpétuité. En tout cas, je pense qu'il n'y aura pas une perte inférieure à 10 ans. Si les charges qui pèsent contre lui sont avérées, John Seck risque la prison à vie. En attendant, il s'est constitué parti civil pour prouver son innocence et laver son honneur, car selon ses avocats, c'est lui la seule victime dans cette affaire.